bonjour et dans téléfoot l'after rappelez aussi la récréation de bichente lissara sous au sommaire de l'after aujourd'hui les plus belles images d'archives de notre invité pierre émeric obama et yang accompagné de son papa obama c'est un style bien à lui charlotte a rencontré son coiffeur et oui on ne se refuse rien dans l'after et puis reportage en croatie sur l'équipe de france de futsal qualifié pour le prochain euro et nous allons commencer par cet exploit les bleus du futsal se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour une phase finale d'une grande compétition veuillez applaudir deux des héros kévin ramirez et l'andrén gala messieurs bienvenue première question simple est ce que vous vivez la plus belle semaine de votre carrière sportive ouais certainement la plus belle racontez nous un peu landry bah c'est sûr c'était une semaine riche en émotions on a beaucoup travaillé d'un mois le futsal n'est pas très médiatisé pourquoi est ce que c'est une première pourquoi la france ne s'était jamais qualifié on a commencé certainement plus tard que les autres nations la fédé quand même un plan de développement pour pour le futsal elle veut d'ailleurs organiser le prochain euro en 2022 donc voilà on travaille depuis pas mal d'années aussi et on a réussi à construire un groupe un bon groupe et on a réussi à se qualifier et on espère ça va permettre de booster un peu les choses donc vous n'êtes pas pro vous avez été le seul à être professionnel quelles sont les grandes nations du futsal où est ce qu'on est pro si on joue au futsal moi j'évolue en italie l'année dernière à la lazio c'était professionnel après il ya l'espagne la russie et on espère la france très prochainement pour de voir le reportage qui vous est consacré quelques questions ça joue bien à 55 mais d'accord il ya un schéma tactique on joue en 2 1 1 comment comment ça se passe en tout cas tout seul non ouais un de 1 2 1 ou 2 2 il ya beaucoup de schémas tactiques et ça bouge dans tous les sens il ya des postes donc pareil défenseur milieu attaquant il ya pivots et vos défensifs et lié et puis vos offensifs juste comme durant de balle alors demi temps de 20 minutes vous êtes 14 sélectionnés c'est tout bon oui ça me ben yéder vient du futsal il ya d'autres joueurs professionnels au foot qui vient du du arabie aussi qui est en équipe de france reda arabie aussi plus récemment qu'ils jouent avec nous et je connais pas trop vous ça a été que le futsal où vous avez tenté aussi bonne chance dans le football parce qu'on a tous commencé au foot à 11 ensuite moi j'ai connu le futsal personnellement donc j'ai vraiment adhéré à cette discipline et j'ai continué dans le futsal il ya émerick vous avez déjà joué au futsal ouais un petit peu déjà arrivé trabis j'aime nous on joue plus au futsal maintenant pour réduire le terrain pour courir un petit peu moins non ça développe beaucoup les la qualité de dribble notamment la dextérité avec le ballon donc tout ça est très complémentaire très utile et c'est bien que ce soit pris en charge aussi par la fédération comme tu le dis ça n'est pas très longtemps qu'ils ont développé ça mais je trouve que ça permet aussi d'avoir ensuite des joueurs qui viennent du futsal qui viennent dans le foot avec une autre palette technique et et de dribble à nous apporter on encore plein de questions à vous poser mais avant on va revivre votre exploit après votre match nul un partout en france vous avez donc été gagné 5 à 4 en croatie reportage de yacine enfaoui au coeur de votre sélection ils l'ont fait au terme d'un scénario fou les bleus joueront l'euro 2018 une première dans leur histoire retour sur une qualification historique mardi à quelques heures d'affronter les croates les tricolores pour la plupart amateurs profitent des installations exceptionnelles de dubrovnik en croatie kévin ramures tu connais ramès rodriguez de bayern munich ils nous l'ont prêté là que pour la croatie il est là à quelques heures du match retour la pression monte peu à peu et la causerie du sélectionneur pierre jacqui est déjà vibrante l'exploit est plus que possible mardi soir jour de match dans le hall sport de dubrovnik les bleus sont à 40 minutes d'écrire l'histoire du futsal d'entrée de jeu face à la 11e nation mondiale les bleus se font surprendre sur ce tir de luka peric mais les hommes de pierre jacqui repartent de l'avant et égalise quelques instants après sur cette superbe volée de samba kébé un partout comme au match allé les tricolores tiennent tête aux croates sous pression la croatie se découvre l'andrienne gala en profite et donne l'avantage au bleu l'équipe de france mène pour la première fois du match trois buts à deux avant que l'andri ne s'offre un doublé pour la plus grande joie du banc français les croates jouent alors le tout pour le tout et reviennent à hauteur des français quatre partout à 17 secondes de la fin l'équipe de france continue à attaquer et à 9 secondes du terme l'andrienne gala inscrit un triplé et envoie l'équipe de france à l'euro 2018 on fait des sacrifices tout au long de l'année ce sont les amateurs qui ont joué contre des comptes des pros c'est un peu l'ambiance coupe de france quand un club de cfa bat un club pro ça se passe quoi tous les jours merci à téléfoot d'être venu ça nous a fait énormément plaisir merci à tous on vous aime la fête se poursuit dans les vestiaires avec cette qualification les bleus ont déjà écrit une belle page de leur histoire je suis là pour mes soldats je la paye un grand bravo et donc promesse tenue payez l'addition en direct voilà et pour gagner ce maillot il faut nous regarder en facebook live vous likez vous partager cette vidéo et on donnera le nom du vainqueur avant la fin de cette émission qu'est ce que vous avez ressenti au coup de sifflet finale tout d'avoir landry vous êtes le héros du match vous avez marqué ce dernier but vous avez marqué trois ou quatre buts je sais plus trois buts dont dont le dernier c'est vrai le dernier but ça m'a fait ça m'a fait délivrance pour tout le monde et ce qu'aujourd'hui je n'en reviens pas encore le scénario est complètement fou à la mi-temps vous êtes éliminé vous vous êtes mené de 1 là vous êtes calme quel est le discours du sélectionneur éliminé à la mi temps mais mais on est confiants on a eu pas mal d'occasions et voilà on savait qu'on allait en avoir plus landry nous a permis de passer devant on menait 4-2 ensuite sont revenus à 4-4 là il se passe quoi 4-4 il reste 15 secondes à jouer on se pose pas mal de questions mais ensuite directement derrière on réussit à marquer le 5-4 et là comme dit landry c'est la c'est la délivrance félicite également votre sélectionneur pierre jacchi et d'un sélectionneur à l'autre un petit cadeau de l'after un message du sélectionneur de l'équipe de france didier deschamps mes félicitations déjà bravo à eux puis voilà c'est une équipe de france c'est football diversifié c'est une autre forme de football mais il y en a beaucoup d'ailleurs avant même certains qui sont football à 11 sur gazon qui dé qui sont passés par le pour le futsal ou viser ça aussi c'est un football est spécifique mais il ya de la place pour tout le monde et j'espère qu'ils porteront haut et fièrement les bleu blanc rouge la suite désormais c'est le retour au championnat vous allez redevenir adversaire moi je joue en d2 donc on va pas se rencontrer lui je joue en d1 peut-être en coupe de france peut-être en coupe de france quels sont les grands clubs en première division il ya garage d'ipson il ya le kremlin bicêtre le toulon elite futsal il ya aussi le sporting club de paris et vous jouez rappelez nous votre club nouveau club à garage dipson moi accès on est quatre de l'équipe de france à jouer à accès et donc l'euro ce sera fin janvier en slovénie vous affronterez l'azerbaïdjan et le tenant du titre espagnol est ce que tout est possible désormais oui vous y croyez justement la question qu'on pose sur facebook le sondage les bleus seront-ils champions d'europe de futsal réponse oui à 55% les français découvrent le futsal et sont confiants un grand merci ils sont experts déjà voilà exactement un quart d'heure d'after et voilà tout le monde s'y connaît c'est un peu le monde médiatique d'aujourd'hui exactement un grand merci vous restez avec nous et on enchaîne avec le sondage qui concerne l'équipe de france de foot en plein air en plein air et bien regardez quel sera le résultat de bulgarie france selon vous une victoire de la bulgarie un match nul ou victoire de la france vous avez quelques minutes pour y répondre et avant de vous écouter bichente sur les bleus on écoute notre sélectionneur de nouveau faut-il craindre les bulgares ils sont galvanisés quand ils jouent chez eux même s'ils n'ont pas de d'objectif mais c'est l'équipe de france en front d'eux donc je m'attends pas à voir une équipe de bulgarie relâchée qu'est ce que vous avez un groupe qui sait gérer la pression des matchs en jeu je réponds à l'ouïe je pense qu'il y en avait un petit peu dans les pays bas quand même sur quel taulier s'appuyer quels sont vos relais dans ce genre de match il y en a qui parle blesse le le fait hugo quand il a parlé parle aussi voilà olivier parle aussi on va aller gagner en bulgarie on va se préparer pour ça oui oui même si je sais très bien que ça va pas être simple et facile mais on sait ce qu'on doit faire pour atteindre notre objectif et ça passe par une victoire en bulgarie sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit dixante mendy dembele et pogba blessé est ce que vous êtes inquiet non je suis pas inquiet il ya un bon vivier de talent en équipe de france là vous parliez des des leaders mais il y en a des leaders parce qu'un leader tu l'es quand tu as un vécu en équipe de france il ya plein de joueurs qui ont vécu en équipe de france et ensuite par rapport à des statuts je pense à griezmann par exemple qui a un statut maintenant qui lui permet aussi de se comporter comme un leader d'attaque l'équipe de france elle était performante contre les pays bas c'était le match où il y avait le plus de pression et il y a eu un relâchement contre contre luxembourg donc je pense que l'équipe est armée pour faire un beau match être à son niveau on va dire contre la bulgarie et si l'équipe de france est à son niveau contre la bulgarie ça devrait bien se passer on est meilleur dos au mur il semblerait oui qu'on ait besoin de cette pression qu'on ait besoin de ce doute de cette inquiétude de l'extérieur pour que l'équipe soit attentive et quand il y a trop de louanges visiblement l'équipe se relâche un petit peu parce qu'elle est jeune aussi alors on va les critiquer ils sont meilleurs dans ces cas voilà c'est ça et le gabon pierre mric est ce que vous allez vous qualifier match face au maroc et au mali vous êtes dans le groupe aussi avec la côte d'ivoire un groupe compliqué ça va pas être simple mais je pense qu'on a on a des chances on a des chances heureux d'avoir les gagnés au maroc déjà après on verra les derniers matchs à domicile heureux de retrouver votre sélection gabonaise ouais bien sûr les tweets de la semaine charlotte je vais vous venger un peu à pierre emmerick parce que vous vous êtes fait charrier tout à l'heure par bichent sur Dortmund du coup on va regarder une petite image de vous bichent on a produit sous seuil en plateau ça s'est passé à octoberfest la semaine dernière je sais mais voilà on voulait vous le montrer écoutez bien on va réentendre et vous parlez chinois j'allais signer en chine aussi le pire c'est que le pire c'est que j'ai parlé chinois le pire c'est que c'était le lendemain de la fête de la bière non j'ai bu deux verres mais deux verres c'est deux litres à la taille allemande on va continuer avec vous pierre emmerick une réaction de cette semaine et ben c'est pas la voiture de fred calanche ça c'est sûr c'est la vôtre starting the week like play free vous pouvez nous dire c'est quoi cette nouvelle acquisition c'est pas une nouvelle acquisition je l'avais déjà c'est vrai qu'elle parle de cayote comme ça j'ai juste rajouté le logo du coup il y en a un qui est venu vous charrier cette semaine un petit peu il est venu vous taquiner c'est cristiano ronaldo parce que lui le lendemain il a publié ça c'est sa nouvelle bugatti bugatti chiron très belle voiture ça change votre utilitaire on fait avec les moyens qu'on a voilà qui va promener son fils tranquillement et puis je voulais vous donner une dernière image cette semaine un peu plus réconfortante on va dire c'est benjamin mendy voilà on regarde pas man city nous un peu mort de rire avec un petit signe d'affection sur son lit d'hôpital en train de regarder le match de manchester city d'hier et on lui passe bien évidemment un grand bonjour à benjamin mendy et oui toute l'équipe de téléfoot lui souhaite un bon rétablissement on espère qu'il reviendra à temps pour la coupe du monde vous pensez que c'est jouable on se souvient de fait clair ça avait été trop juste pour l'euro c'est très difficile parce qu'il y a il est six mois pour une rupture des ligaments croisés et puis ensuite c'est retrouvé la forme optimale et puis avec des petits déconvenus dans une préparation donc c'est ça me paraît être une mission très 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 difficile de l'avoir à son meilleur niveau dans ce lieu là elle espère le récupérer fin avril mais bon ça paraît juste après il faut avoir de la compétition effectivement on reste sur l'équipe de France avec instableux votre rubrique Julien Ménard sur les réseaux sociaux des joueurs de l'équipe de France alors quels sont les messages postés par les heureux élus et par les malheureux déçus ? Finalement c'est plutôt les absents qui ont fait parler d'eux cette semaine les sélectionnés ont peu réagi vous l'avez dit c'est une liste sans réelle surprise du coup cinq seulement ont réagi sur les réseaux sociaux d'abord Presnel Kimpembe avec une vidéo il était au camp des loges en direct au moment de l'annonce de Didier Deschamps donc du coup il a posté sur Instagram cette vidéo qu'on va voir voilà en direct après l'entraînement du PSG sans surprise Kimpembe n'a jamais joué encore avec les Bleus mais il est dans cette liste son coéquipier Kylian Mbappé a lui aussi réagi en postant une petite photo c'était lors de son premier but avec les Bleus il a ajouté une légende toujours un plaisir d'être appelé en équipe de France autre ancien parisien à avoir réagi Kingsley Coman c'est toujours un honneur de défendre ses couleurs et puis les plus anciens Blaise Matuidi objectif Coupe du Monde il annonce la couleur et puis le dernier c'est Djibril Sidibe qui donne rendez-vous lundi à Clairefontaine puisque les Bleus sont attendus au château je crois que c'est à 14h lundi avant midi généralement non ? c'est 14h là ? en général midi pour les espoirs et les Bleus arrivent un petit peu après c'est intéressant de savoir qui gère personnellement son compte Twitter ou Instagram et qui le fait gérer à qui ? des joueurs savoir qui le fait gérer par des sociétés qui le gère en direct pour le coup ça dépend Kylian Mbappé par exemple gère son compte Twitter il y a d'autres joueurs qui font appel à des sociétés ça dépend vraiment des joueurs Benjamin Mendy par exemple le gère tout seul et vous Pierre-Emerick ? c'est vous qui tweetez ? c'est moi-même les malheureux déçus ? il y a eu un buzz pro Martial cette semaine Anthony Martial lui n'a pas réagi sur les réseaux sociaux suite à sa non-sélection mais sur Twitter beaucoup de supporters ont réclamé la sélection d'Anthony Martial il fait un super début de saison on regarde ses statistiques 10 matchs 5 buts 5 passes décisives pour l'attaquant de Manchester United qui a fêté hier son 100ème match sous les couleurs de United à 21 ans c'est pas mal alors on a voulu savoir pourquoi il n'était pas en équipe de France Fred vous avez posé jeudi la question à Didier Deschamps on l'écoute il a eu une période très difficile où son temps de jeu avait beaucoup baissé son entraîneur n'était pas content de lui il a ça semble d'avoir évolué je sais tout ce qu'il est capable de bien faire il y a du monde et un choix de qualité dans les joueurs offensifs il aurait pu y être voilà mis à part ça qu'il soit déçu de ne pas être avec nous je peux le comprendre je ne peux que le le pousser à continuer et à maintenir ce niveau de de performance et d'efficacité avec son club Hichent il aurait mérité d'être dans cette liste oui il aurait pu mériter sur son début de saison mais je pense que le message de Didier il est clair il y a eu un petit moment où il a vraiment stagné à Manchester il a été assez critiqué par Mourinho pour ça et là visiblement il est reparti sur des bons rails et je pense que s'il continue comme ça Didier va le rappeler c'est aussi simple que ça parce qu'il a du talent mais il fait partie de ces joueurs où ils ont un talent précoce et puis on a l'impression qu'il perde un peu de temps en route et on se demande quand est-ce que le réveil va sonner j'espère que c'est le bon réveil là pour lui d'autres déçus ? il y a Tiemou et Bakayoko il n'a pas réagi mais on pensait qu'il pourrait être dans cette liste avec la blessure notamment de Paul Pogba finalement Didier Deschamps a préféré notamment Moussa Sisoko en tout cas il a déjà la cote en Angleterre les supporters de Chelsea lui ont déjà trouvé une chanson regardez et puis on a parlé de la non-sélection d'Anthony Martial le meilleur buteur français à l'heure actuelle c'est Wissam Benyederre il n'est toujours pas dans la liste il n'est pas dans la liste il a pourtant inscrit un triplé cette semaine en Ligue des Champions et lui il a fait savoir qu'il était déçu en tweetant merci à tous pour vos messages depuis quelques temps déçu forcément mais pas abattu on continue de travailler pour y croire peut-être lors de la prochaine liste au mois de novembre merci beaucoup Julien Pierre-Emerick nous ouvrons désormais notre armoire un archive dans l'after la casserole la casserole on va revoir de jolis souvenirs voici un extrait d'un reportage qui vous avait été consacré il y a 5 ans Christophe Abel la porte est ouverte Samuel va sortir Drogba va sortir tout le monde va sortir il faut qu'on commence à regarder Pierre la presse même le Pierre joueur comme le prochain Grenade joueur africain je travaille je fais le maximum pour progresser et justement assumer ce statut que les gens me donnent le football Pierre-Emerick clas dans le sang ses deux grands frères comme lui sont passés par le grand Milan AC mais c'est de son père et ses 82 sélections avec le Gabon que vient cet amour pour le ballon rond ça vient de très loin parce que Pierre est souvent venu dans le vessière quand je jouais un gamin qui observe son papa forcément après la passion peut naître comme ça donc elle est née comme ça une passion que les Gabonais lui rendent bien la semaine dernière en marge du match Gabon-Togo qualificatif pour la Cannes 2013 les fans des Panthères sont sous le charme de leur futur star c'est la perle montante de l'équipe nationale je compte sur lui sur 10 ans il va faire vibrer le Gabon sur 10 ans j'aime bien son design sa crête qu'il a il est très beau en plus il joue très bien donc le talent ça suit on est très fiers de lui il s'est rendu compte très très vite de qui il est aujourd'hui au Gabon et qu'il ne peut plus se balader tout seul dans la rue mais impossible de prendre la grosse tête papa veille ses garçons ont reçu une éducation très stricte Galtier est l'entraîneur de Saint-Etienne et monsieur Romayère donc le président qui disent que c'est la première fois qu'il voit un joueur qui se fait vouloir autant de bien dans un vestiaire je ne vais pas me enlever le chapeau moi-même mais je suis fier vous vous souvenez de ce bel hommage de votre papa oui bien sûr vous ne pouvez pas faire 2 mètres au Gabon c'est impossible de se trimballer c'est très difficile vous avez été le meilleur joueur africain en 2015 est-ce que vous pensez reprendre votre titre cette année vous êtes le favori j'espère bien objectif c'est rattraper Yaya Touré Samuel Aeto ils l'ont gagné 4 fois c'est le record ça va être compliqué mais bon c'est faisable on se passe les doigts pour vous on a accueilli Thomas Mekich à la place de Julien sur ce plateau il vous a fait répondre par oui ou par non dans Téléfoot alors qu'il est martyrisé par Bichente il est fort ce type en fait oui finalement il n'est pas si au gabarit et dans l'after Thomas in-off ce matin voici son quiz le quiz de l'after le quiz Borussia ou Bayern et oui parce que j'ai vu que ça chauffait un peu dans le winon on les a séparés du coup j'ai préparé quelques petites questions en fait sur vos deux clubs c'est Bayern au Borussia sur des petits records des petites stats en Allemagne on va voir si vous maîtrisez bien vos clubs respectifs lequel de vos deux clubs tenez à marquer le plus de buts c'est le record dans l'histoire d'une phase de poule de Ligue des Champions Borussia Dortmund ah ouais sur sur et certain Bichent je vais dire Bayern mais j'en sais rien il n'en sait rien c'est bien le Borussia avec 21 buts vous y étiez d'ailleurs saison 2016 2017 et c'est un record jamais une équipe n'a marqué plus de buts ouais bravo bravo il l'a marmonné dans sa main il a du mal le Borussia bravo 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 dans l'histoire de la Bundesliga lequel de vos deux clubs a compté le meilleur le plus de meilleurs buteurs plus de meilleurs buteurs dans quel club Borussia ou Bayern lequel de vos deux clubs compte le plus de meilleurs buteurs dans l'histoire de la Bundesliga Bayern Bayern pour Bichent vous allez dire Bayern à chaque fois en fait oui je sais qu'à Dortmund il y en a eu 5 c'est ça il y en a eu 5 à Dortmund et au Bayern il y en a eu 16 au Bayern c'est le Bayern dont 8 fois Bichent quand même meilleur buteur n'allez pas vérifier c'est une vraie c'est un buteur des latéraux c'est déjà pas mal sur les 40 dernières années sur les 40 dernières années c'est un joueur du Bayern ou du Borussia qui détient le record de but sur une saison un joueur a fini meilleur buteur soit du Bayern soit du Borussia avec le record de but marqué sur une saison sur les 40 dernières c'est un joueur du Bayern ou du Borussia Bayern c'est un joueur du Bayern vous diriez qui vous ? je dirais sur la saison Gerd Müller sur les 40 dernières années c'est énorme on va vérifier on peut voir dans les écrans s'il vous plaît la réponse on va la découvrir tout de suite c'est Pierre et Louis ça s'applaudit avec 31 buts Bichem vous êtes juste derrière avec 30 buts saison 74 j'ai eu le plus beau but de l'année j'ai eu le plus beau but de l'année en Bundesliga c'est vrai depuis la création de la Bundesliga lequel de vos deux clubs détient le record de points sur une saison Bayern Dortmund Dortmund Fred vous me dites Bayern c'était il n'y a pas longtemps c'était il n'y a pas longtemps saison 2012-2013 avec 91 points record absolu jamais un club de Bundesliga n'a fait mieux vous n'étiez pas là d'ailleurs Bichem cette saison-là il n'y a pas de rapport c'était gratuit ça l'important c'est le champion c'est ça exactement lequel de vous deux compte le plus de matchs disputés en Bundesliga sur une saison alors là il faut compliquer vos questions les questions tordues toi non ? je ne sais pas toi peut-être moi je dirais toi c'est sympa vous faites c'est vous Pierre-Emerick regardez Pierre-Emerick 33 matchs disputés sur une saison 26 pour Bichem très jolie coupe de cheveux de Bichem la plus grosse la plus grosse défaite de l'histoire de la Bundesliga elle est pour un de vos deux clubs les gars elle est pour un de vos deux clubs de l'histoire bon vous n'y étiez pas vous n'y étiez pas vous n'y étiez pas je dirais Dortmund la plus grosse comme ça au hasard la plus grosse défaite de l'histoire de la Bundesliga Bayern ou Dortmund ? Bayern Bayern on peut regarder dans les écrans s'il vous plaît on va voir la réponse et c'est un 12-0 c'était il y a longtemps c'était en 1978 vous n'étiez même pas né face à Mönchengladbach record en cours il y a un de vos deux clubs qui n'a jamais perdu contre le PSG c'est pas le Bayern c'est pas le Bayern on n'a pas mis trop et pour terminer dernière question combien de titres de champions ? c'est trop facile pour terminer la plus longue série de victoires consécutives en Bundesliga elle est pour elle est pour le Bayern avec 19 victoires consécutives saison 2013-2014 ça se vaut au final le Bayern et le Borussia non ça se vaut pas ça se vaut dans vos questions pas dans le palmarès merci Thomas merci Thomas qui sont le Paris Saint-Germain ? dans Téléfoot vous avez vu l'interview du père de Neymar il nous parle également Charlotte de la fondation de son fils l'Institut Neymar l'association caritative du joueur a été créée en 2014 et elle se situe dans le quartier de Jardim Gloria à Praia Grande au Brésil où Neymar a passé une bonne partie de son enfance l'Institut regroupe donc un centre éducatif et sportif comme vous le voyez ici destiné aux enfants défavorisés de 7 à 14 ans pour favoriser l'insertion sociale des plus démunis et vous allez voir que son papa Neymar Senior au micro de Marc Benoit a lui aussi parlé de cette association on l'écoute aujourd'hui il y a 3000 enfants dans cet institut et avec ma famille qui s'en occupe il y a près de 12 000 personnes on donne des informations du plaisir des assistances médicales et plein d'autres choses c'est une institution qui vaut vraiment la peine au Brésil on est très fiers d'aider les gens ça signifie beaucoup pour nous ça signifie beaucoup pour toutes les familles brésiliennes et nous sommes très heureux pour ça et nous vous invitons à connaître l'institut Neymar effectivement ça s'applaudit et on tenait à vous montrer aussi cette facette de la personnalité de Neymar retour au foot on continue avec le Paris Saint-Germain c'est la minute basse que votre édito Bichente le PSG a certes impressionné mercredi mais selon vous tout n'a pas été parfait ? Non mais en fait c'est simplement pour faire une analyse un peu plus complète que le trio d'attaques fantastiques du Paris Saint-Germain bien entendu qui fonctionne à merveille avec Mbappé et Neymar qui aiment jouer ensemble avec Cavani qui est le finisseur mais je pense qu'il faut développer un peu ce truc-là je pense que le Paris Saint-Germain aussi a besoin de maintenir en vie d'autres offensifs si jamais il y a un de ces trois qui se blesse et je pense notamment à Draxler ou à Di Maria il faudra que tout au long de la saison Emery soit capable de les intégrer pour qu'ils soient aussi en forme et qu'ils puissent maintenir le rendement de cette attaque mais moi pas mon inquiétude mais mon questionnement c'est je vois beaucoup Emery dire que cette équipe du Paris Saint-Germain doit aussi être une équipe de contre-attaque et c'est ce que le Paris Saint-Germain a été capable de faire contre le Bayern ils ont d'après Emery laissé le ballon au Bayern alors ça veut dire plusieurs choses ça veut dire que le milieu du Paris Saint-Germain s'est fait manger aussi par le milieu du Bayern et après la question que je me pose est-ce que les milieux du Paris Saint-Germain sont des milieux qui sont faits pour le jeu de contre-attaque et moi je considère que les trois milieux du Paris Saint-Germain que ce soit Mota Verratti et Rabiot sont des milieux de possession ils ne sont pas spécialement des milieux 37% de possession de balle seulement pour le PSG c'est très rare parce qu'ils se sont fait bouger par le milieu du alors on pourrait toujours en débattre aussi parce qu'il y avait un milieu supplémentaire avec Rames par exemple de mon point de vue qui est fait pour jouer la contre-attaque et donc je me dis peut-être qu'il faut qu'ils modifient ce milieu de terrain pour être capable justement d'avoir des joueurs qui soient un peu plus aller au contact aller au duel aller chercher les ballons pour ensuite jouer les contre-attaques alors que ce sont des joueurs qui aiment avoir le ballon ce ne sont pas des joueurs qui vont se salir trop le genre ils n'ont pas des Kanté ou des Bacaillot exactement et ils ont des joueurs qui aiment avoir le ballon donc là c'est passé avec le Bayern parce que le Bayern était faible ce jour-là devant et derrière particulièrement mais si tu veux être performant sur toutes les plus grandes équipes tout au long de la saison ce milieu de terrain peut poser problème à un moment donné parce qu'il n'est pas fait pour le jeu de contre-attaque de mon point de vue que veut faire Unai Amori et qui me paraît intéressant c'est-à-dire varié avec la possession et la contre-attaque comme peut le faire par exemple le Real Madrid et puis après c'est ce niveau aussi du milieu de terrain parisien est-ce qu'il est au niveau des meilleurs milieux de terrain des plus grandes équipes européennes je pense au Real par exemple je ne crois pas c'est votre point de vue et c'était intéressant c'est un point de vue qu'on n'avait pas entendu merci pour votre minute basse Pierre Bichent on va terminer cette émission avec vous Charlotte la réponse au sondage d'abord rapidement on va les gagner en Bulgarie les français sont confiants optimistes victoire française à 76% et une petite victoire bulgare à 13% seulement les avis des internautes Bichent oui mais là ils suivent l'équipe de France depuis plus longtemps à la limite c'est vrai 76% mille votants vous êtes confiants monsieur l'autre équipe de France elle va se qualifier le buzz de la semaine qui concerne Pierre Emmerich c'est plutôt le clash de la semaine vous êtes au milieu d'une bagarre entre deux rappeurs Lafrine et Bouba on va écouter tout de suite le titre qui est à votre nom Aubameyang on écoute un petit peu ce que ça donne c'est sorti cette semaine le refrain le refrain est avec votre nom de famille du coup la France est suspendue à votre réponse Pierre Emmerich je suis obligé de vous poser la question qui tue vous êtes plutôt Lafouine ou Bouba ? je suis plutôt emmerdé vous avez le droit d'aimer les deux par contre c'est vrai que j'écoute les deux d'accord c'est déjà une réponse ça va plaire aux deux ? je ne pense pas la balle au centre en tout cas mais voilà ce sont vos goûts musicaux et comme on aime votre côté excentrique à l'after vos danses vos sables vos caisses vos coupes de cheveux on est parti à la rencontre de Charlotte Gérald Lerrandi Barberger il est au pied du Stade de France à Saint-Denis son salon on allait faire un petit tour dans son salon et on a profité pour poser des questions sur votre amitié capillaire et puis également un petit avis sur certaines personnes autour de ce plateau au niveau capillaire également regardez je suis Barberger coiffeur de Pierre-Rémec Aubameyang depuis de nombreuses années le tout premier c'était du Brille 6C ça remonte à 2006 c'était pour une finale de Coupe de France au Stade de France avec l'OM à l'époque et ce jour-là il a marqué deux buts de la tête donc ma coupe n'est pas passée inaperçue ça m'a fait justement un gros coup de pub comment vous vous êtes connu ? donc Pierre-Rémec ça fait à l'époque il était à Lille donc ça fait quelques années quand même depuis il est passé à Monaco Saint-Etienne et là maintenant il fait les beaux jours de Dortmund donc à l'époque je ne me rappelle même plus on ne se rappelle même plus comment on s'est connu je crois que c'était via les réseaux sociaux il passe souvent à mon salon je vais souvent chez lui pour le coiffer c'est vraiment un mec cool super cool et j'espère que ça va durer encore de belles années pour moi la plus on va dire la plus symbolique c'était en hommage à un coéquipier à lui en la personne de Jérémy Clément donc à l'époque ils jouaient ensemble à Saint-Etienne et Jérémy Clément a eu une grave blessure qui fait que Pierre-Rémec a voulu lui rendre hommage et le soutenir on va un peu charrier les copains on est d'accord alors je te montre une petite photo alors qu'est-ce que tu penses de ce jeune homme qui s'appelle Thomas Méquiche ça coupe deux cheveux ça va c'est pas un peu trop ringard ouais Thomas en plus c'est un jeune il se fait passer pour un jeune alors frérot Thomas il faudra essayer de rajeunir la coupe un peu donc un peu plus dégradé sur le côté un peu de gel un peu de truc essaie de te mettre dans latence on va passer à Frédéric Callange ouais Frédéric Callange lui apparemment il ne veut pas changer donc il est resté dans son style depuis des années lisa ben je pense qu'il est toujours dans son délire de surfeur donc je pense qu'il va souvent à la plage donc c'est pour ça qu'il est tout le temps décoiffé donc je pense que c'est le style vraiment atypique des surfeurs mais bon ça reste lisa un grand merci Charlotte c'est la fin de cette un peu de commentaire sur ça sur ma coupe de cheveux bah non pour moi elle est pas mal je peux dire à notre je connais le vrai Frédéric Callange je connais le vrai Frédéric Callange et je peux vous dire qu'il y a de la folie dans le vrai Frédéric Callange derrière cette image là très propre il y a de la folie ce sera le mot de la fin merci pour cette conclusion dans le vainqueur de l'addition du maillot de l'équipe de foot de foot salle Eloi Martin voici l'heureux élu on vous envoie ça cette semaine merci encore bravo à l'équipe de France de foot salle vous remenez mi-février avec le trophée on est d'accord on vous souhaite bonne chance merci Pierre-Emerick d'avoir passé cette matinée avec nous bonne chance pour les qualifications merci du chantier Charlotte Thomas salut à tous et à dimanche prochain bye bye vous avez autre chose à ajouter ? dites oui non moi rien